On va faire un petit trait, on va dire, comme ça. En fait, c'est venu d'une longue conversation qu'on a eue toutes les deux à ce sujet-là. Pour nous deux, c'était la première fois qu'on abordait vraiment des choses qui nous avaient vraiment porté préjudice dans nos vies sexuelles. Et donc, c'est le fait d'en parler à l'autre. On s'est dit, en fait, on devrait aussi aller demander à d'autres filles. Je pense que tout le monde aurait quelque chose à rajouter ou des choses qui pourraient se croiser. Ça demande du courage de juste passer outre tous ces tabous-là, commencer à discuter. Ça, c'est déjà pas évident. Mais c'est quand même un grand soulagement quand on se rend compte qu'on n'est pas morte et qu'en fait, l'autre personne, non seulement n'est pas choquée, mais en fait, a vécu les mêmes choses, etc. Donc, à la fois, c'est extrêmement réconfortant. Et en même temps, ça crée une empathie qui est quand même très forte. Et de la révolte aussi, évidemment. Donc, tout ça, on s'est dit, ça fait beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui ont du poids et qui, dont d'autres personnes, qui peuvent être bénéfiques à partager avec d'autres personnes. Je me rappelle la première fois que ça a marché. Je me rappelle très bien, c'était dans mon lit, c'était le soir et tout. Et je venais de voir un film et puis j'avais réessayé pour l'année une fois. Et puis, l'effort à payer. En fait, on a d'abord choisi le cadre de la chambre. Parce que ça nous paraissait d'abord cohérent avec le sujet. Et aussi, en soi, que c'était un endroit où on se sentait en sécurité. Et un endroit qui les représente aussi, pour donner des choses à voir à l'image. Ça fait partie de leur personnalité, la manière dont tu aménages ta chambre, même les draps. Nous, on avait envie d'être avec elles dans l'écoute. Donc, de ne pas être en train de cadrer quelque chose, mais plutôt d'être dans une conversation. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on apparaît aussi dans les plans larges. Et voilà, il n'y a pas de nudité, par exemple, du tout. On s'est dit, on va filmer des corps, mais ces corps parlants, ces corps qui s'expriment. Et presque par esprit de contradiction, on va donner tout sauf des corps plus sensuels, etc. On va aller chercher tout sauf ça. Même si on est dans l'espace intimiste de la chambre, en plus sur le lit, en plus en train de discuter de sexualité. Voilà, ça nous permettait d'essayer de décaler un peu ces éléments-là. En fait, au départ, on a vraiment demandé à des personnes qui étaient proches de nous. Parce qu'on s'est dit... Déjà, en fait, on s'est dit de base, nous, on aimerait filmer face caméra. Et en fait, puisque ça se passait très bien, après, c'est des amis d'amis. C'était par cercle, quoi. Et après, c'était des gens qu'on ne connaissait pas du tout. Puis on s'est assez vite arrêtés, parce qu'en fait, on avait suffisamment de témoignages, de matières intéressantes. Et après, nous, on a fait un travail, du coup, de recherche avant de commencer les interviews. Où là, on a dressé une liste de questions. Un peu chronologique, d'ailleurs, des débuts de sensations de l'enfance, à la masturbation, au sexe à deux, à la virginité, etc. Il est grand, en fait. Enfin, ça vient jusque-là, je crois. C'est la taille d'un pénis. C'est la même chose. C'est la taille d'un pénis ? Ouais, qu'on a à l'intérieur. 11 cm, ouais. Enfin, 11, d'un petit pénis. Quoi ? On le sous-estime complètement. Le clitoris, c'est un symbole d'oppression, aussi. Et aussi, c'est un objet de revendication, à la fin, du film. Je veux dire, qu'il soit tagué, etc., si ça a une autre dimension. En soi, c'est le... Au départ, on ne sait pas à quoi il ressemble, décide-moi un clitoris. À la fin, on va carrément le taguer sur les murs. Je pense que le film, il a moins grandi en même temps que... Ce n'est pas qu'il a grandi en même temps que l'histoire féministe. Un peu, bien sûr. Mais l'histoire féministe, elle est là. Elle a toujours été là depuis longtemps. Et ce qu'on dit souvent, c'est... On dit, la parole se libère, etc. Et il y a des féministes et des femmes victimes qui expliquent. On a toujours parlé. On a toujours parlé. Il y a toujours eu des femmes qui ont dénoncé ça. On n'a jamais été écoutées ni entendues. C'est ça, la différence. Mais aujourd'hui, ça, c'est en train de bouger un peu. Et donc, c'est la médiatisation qui a changé aujourd'hui. Effectivement, il y a plus de visibilité, je pense, de ces questions-là. Ce qu'on dit, c'est qu'en fait, on a fait ce film pour... En fait, le film qu'on aurait voulu voir quand on avait 16 ans. Donc, poser des questions, mais aussi répondre à certaines. C'est pour ça qu'il y a des séquences d'animation où on montre réellement l'emplacement, la taille du clitoris, les glandes parurétrales. On essaye d'expliquer un peu tout ça. Là, ce qui est très chouette, c'est qu'en fait, on est en train d'écrire un dossier pédagogique. Enfin, pas nous-mêmes. Quasi terminé, d'ailleurs. Oui, mais un planning familial. Et donc, ça va être un outil pédagogique aussi dans les écoles. Donc, on va extraire des séquences. Il y aura ce dossier qui accompagnera ces séquences du film. Voilà. Donc, ce sera en planning en Belgique. Oui. Distribué à au moins 100 plannings. Et puis, on espère un peu dans des écoles. Des écoles secondaires. Moi, je dirais les premières sensations, c'était en primaire. À la piscine. Est-ce que tu te souviens si on t'a parlé du clitoris en classe ? Je me souviens que non. En fait, on est sur un autre projet. On va faire un peu à la suite de mon nom et clitoris. On aimerait bien faire un projet web avec des petites capsules. Et donc, dans ce projet web, on ferait aussi, quatre ans plus tard, les réinterviewer. Il y a eu plein de choses qui ont changé. On avait fait exprès de prendre cette période-là parce que, déjà, c'était l'âge qu'on avait nous. Mais c'est chouette parce que c'est un moment où tout bouge encore. En fait, on n'a pas fini de chercher, quoi. Moi, il y a des problèmes que j'avais, que j'ai toujours. Enfin, je veux dire, on ne voulait pas quelqu'un qui avait une sérénité parfaite et un effet de bilan. Et de fait, il y en a beaucoup qui nous ont dit, ouais. Oh là là, si vous m'interrogez maintenant, ça n'aurait rien à voir. C'est bon, bah. Comme ça, on a fixé ce moment de ta vie. Ouais. Les sidiens ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le savoir.